Anna naît le 8 septembre 1988 à Brisbane en Australie. Elle grandit entourée de ses parents, Sue et Lloyd, et de son petit frère Nathaniel. Depuis son plus jeune âge, Anna a toujours été une petite fille éveillée et très dynamique. A 4 mois elle rampait, à 10 mois elle marchait, et depuis elle était toujours en mouvement. C'était une petite fille très sportive et pleine de rêves. Elle voulait, en grandissant, devenir belle et surtout être maman. Elle aimait les enfants et rêvait d'être maîtresse d'école. Anna grandit donc heureuse et entourée des siens. Elle était passionnée de gymnastique et aussi d'une discipline beaucoup moins répandue, le trampoline. Elle excellait d'ailleurs dans cette discipline et elle remporta 4 titres de championne de trampoline, dont une médaille d'or et une d'argent. Parallèlement, elle n'abandonnait pas la gymnastique et prenait plaisir à l'enseigner aux enfants. Elle était douce et très appréciée. Elle était décrite comme pétillante et toujours positive. En 2009, alors qu'elle avait tout juste 19 ans, elle fit la connaissance d'un homme plus âgé qu'elle de 11 ans, Rowan Baxter. Il avait donc 30 ans à cette époque-là et c'est par l'intermédiaire du fils de ce dernier, Isaïa, qu'ils firent connaissance. Il se présenta comme un père célibataire, même s'il vivait toujours avec son ex-femme, selon lui, à cause de leur enfant. Le coup de foudre fut immédiat. Ensemble, ils partageaient une passion commune pour le sport. En effet, Rowan, qui était né en Nouvelle-Zélande, était lui aussi très sportif. Il avait été joueur de rugby professionnel avant de venir s'installer en Australie. À présent, il était coach sportif au Degas. Lorsque Anna présenta Rowan à ses parents, sa mère, au départ, ne l'apprécia pas trop. Au-delà du fait qu'il avait 10 ans de plus que sa fille, elle le trouvait arrogant. Et le fait qu'il vive avec son ex-femme ne la rassurait pas non plus. Mais Rowan, avec le temps, réussit à se faire accepter des parents de Anna. Il avait l'air d'aimer leur fille, d'être toujours là pour elle. De plus, il était également très serviable avec eux. Sue voyait sa fille heureuse et amoureuse. Et de fil en aiguille, ses doutes se dissipèrent. Mais ce que Sue ne savait pas, c'est qu'en privé, Rowan était quelqu'un de très directif. Il aimait bien tout contrôler. En 2011, il demanda Anna en mariage. Elle était aux anges et tous deux se marièrent en octobre 2012, en Nouvelle-Galle du Sud. C'est Rowan qui s'occupa de tout. Il contrôla tous les préparatifs dans les moindres détails, la liste des invités, les tenues démariées, le repas et le lieu de réception. Ce fut un beau mariage, le début d'une nouvelle vie pleine d'espoir. Ensemble, ils auront trois beaux enfants. Alia, suivi deux ans plus tard de Layana. Et enfin, l'année suivante, Trey vint rejoindre la famille. Le couple semblait heureux, ils avaient des projets. Et ils décidèrent de monter une salle de sport ensemble à Brisbane, là où ils vivaient. En effet, tous les deux pratiquaient le crossfit. Ils étaient très portés sur la santé, la nutrition et le fitness. Ils ouvrirent donc ensemble leur propre salle de sport. Ils y donnaient des cours à des hommes, des femmes et Anna avait même prévu des cours pour les enfants. Malgré le succès de leur affaire, petit à petit, leur relation se tendit. Peut-être était-ce dû à l'arrivée assez rapprochée de leurs trois enfants ou encore au stress lié à l'ouverture de la salle de sport. Quoi qu'il en soit, le comportement de Rowan changea. Il devint de plus en plus contrôlant. Au début, cela commença avec des réflexions, des petites remarques, par exemple sur la façon de s'habiller d'Anna. Il n'aimait pas la couleur rose. Il disait que c'était une couleur destinée aux enfants et il ne voulait pas que Anna porte du rose malgré le fait que c'était sa couleur préférée. Anna était très sociable et avait beaucoup d'amis. Elle était connue dans le milieu sportif. Mais Rowan n'appréciait pas toutes ces personnes qui gravitaient autour de sa femme. Dans un premier temps, il chercha à l'isoler. D'abord de ses anciens amis, de ses proches, mais cela ne suffisait pas. Il lui fit alors prendre ses distances avec ses parents malgré le fait qu'ils étaient très proches, très complices avec leurs filles. Sue et Lloyd avaient toujours soutenu Anna et lorsqu'elle leur parla du projet d'ouvrir une salle de sport, ils suivirent le couple, les encouragèrent et leur prêtèrent même de l'argent afin de se lancer. Rowan se sentait-il redevable ? Trouvait-il les parents de Anna trop intrusifs ? Je ne peux pas vous le dire, mais petit à petit, les relations entre lui et les parents de sa femme, en particulier Sue, se tendirent. Il ne voulait plus voir sa belle-mère à la salle de sport et il se montrait de plus en plus désagréable avec elle. Un jour, alors qu'il la coachait pour quelques exercices, il détourna son attention et elle se blessa avec la machine. De plus, c'est lui qui décidait si elle pouvait ou pas prendre ses petits-enfants. Et lorsqu'ils se disputaient avec Anna, en représailles car ils savaient que cela la faisait souffrir, ils les empêchaient d'aller chez leurs grands-parents. Sue avait bien tenté d'en faire le reproche directement à Rowan, mais les choses prenaient alors une telle ampleur que cela se terminait à chaque fois en dispute. Anna appelait ensuite sa mère en pleurs, la suppliant de présenter ses excuses à Rowan. Sue avait l'impression qu'elle était impuissante, qu'elle ne pouvait jamais dire ce qu'elle pensait, c'est comme si à chaque fois elle marchait sur des oeufs. Elle sentait bien que sa fille avait changé, que Rowan avait de plus en plus d'emprise sur elle. Rowan était aussi, pour ne rien arranger, quelqu'un de très jaloux. Et ce qu'il n'appréciait pas du tout, c'était qu'Anna parle avec des clients masculins. Il lui en faisait le reproche et l'accusait de flirter avec eux. Elle ne comprenait pas ses reproches. Pour elle, elle donnait simplement des conseils. Elle parlait à des clients, certes, mais dans le cadre de sa fonction. Afin d'éviter les reproches et les crises de jalousie, Anna se mettait ainsi de plus en plus en retrait des clients de sa salle de sport. Rowan ne souhaitait pas non plus qu'elle dévoile ses jambes, qu'elle porte des shorts au travail. Elle n'était autorisée à emporter qu'avec lui et les enfants, à condition qu'il n'y ait personne d'autre. Lorsqu'elle allait à la plage, enfin, quand il daignait l'autoriser à y aller, car parfois il refusait qu'elle aille à la plage avec les enfants, elle pouvait se mettre en maillot de bain, mais uniquement sur la plage. Elle n'avait, par exemple, pas le droit de partir acheter une glace en maillot ou aller chercher quelque chose dans la voiture sans se couvrir. Anna ne se plaignait pas, elle était mariée et mère et pensait qu'il en était ainsi dans tous les couples mariés. Mais Lou Farmer, l'une de ses meilleures amies, qui elle-même travaillait avec des femmes victimes de violences domestiques, avait bien remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Elle remarqua des petits signes, des attitudes. Elle n'était d'ailleurs pas la seule. À la salle de sport, les remarques et les crises de Rowan ne passaient pas inaperçues. Par exemple, il rabaissait souvent Anna, qui venait d'avoir trois enfants coup sur coup, en lui disant qu'elle n'était pas jolie, qu'elle était trop grosse, qu'elle avait du ventre et qu'il fallait qu'elle entreprenne un régime, qu'elle se reprenne en main. Lou eut un jour une discussion avec Anna. Elle évoqua le comportement abusif et contrôlant de Rowan et elle lui dit que cela pouvait s'assimiler à de la violence domestique. Mais Anna n'était pas d'accord. Certes, Rowan avait mauvais caractère, mais il ne l'avait jamais battue. Pour elle, ce n'était pas de la violence. Sachez pour la petite anecdote qu'un jour, alors qu'Anna était enceinte, il s'était violemment disputé et il avait claqué la porte très fort sur elle, lui faisant des bleus aux cuisses. Mais pour elle, ce n'était qu'un accident. Un malencontreux accident. Anna vivait dans la crainte permanente de provoquer une dispute ou de faire une chose répréhensible aux yeux de son époux. La situation devenait de plus en plus compliquée. Rowan avait aussi un gros appétit sexuel et il exigeait des relations tous les soirs sans exception. Il pouvait se montrer d'ailleurs très violent durant l'acte, l'étranglant même. Si Anna se montrait peu partante, il se vengeait alors sur les enfants et ne lui adressait pas la parole pendant plusieurs jours. Il leur retirait leur jouet sans raison. Il pouvait également se montrer très colérique avec eux. Lorsqu'il s'en prenait aux enfants, c'était difficilement supportable pour Anna. Il n'était pas un père aimant. Il les considérait comme des objets, comme sa propriété. Il voulait, tout comme sur Anna, avoir un contrôle total sur eux aussi. Il était souvent dur avec ses enfants. Il voulait les élever à la dure. Un jour, il décida de leur faire prendre un bain de glace après leur avoir fait un entraînement. Il avait donc forcé le pauvre petit Ray à entrer dans une baignoire remplie de glaçons. Le pauvre petit garçon avait pleuré. Il avait les yeux remplis de terreur. Il n'hésitait pas non plus à les frapper lorsqu'il jugeait qu'il le méritait ou lorsqu'il était tout simplement en colère. Un jour, lors d'une dispute avec Anna, il avait frappé de rage la pauvre petite Alia qui se trouvait entre ses parents et qui s'inquiétait. Il l'avait frappé si violemment que la pauvre petite fille s'était cognée la tête sur le cadre de la porte et elle s'était ouverte. Parfois, lorsqu'il faisait la tête à Anna durant des jours, la petite Alia allait voir son père et elle lui disait « Papa, s'il te plaît, maman s'est excusée, tu ne veux pas lui parler ? » Rowan, au fur et à mesure, devenait de plus en plus parano. Il disait qu'Anna avait un maman et qu'elle laissait ses enfants chez ses parents afin de le rejoindre. Mais tout cela était totalement faux. Anna vivait dans une crainte permanente. Rowan contrôlait tout. Elle avait même l'impression qu'il était au courant de conversations qu'elle pouvait avoir en privé avec ses parents ou encore avec ses amis. Il décréta un jour qu'il n'avait pas besoin de deux comptes Facebook et il créa un seul compte pour tous les deux, Rowan et Anna Baxter. Fin 2019, la situation était devenue invivable pour Anna. Elle n'en pouvait plus. La discussion qu'elle avait tue avec son amie Lou avait fait son chemin dans son esprit. À présent, elle avait pris conscience que le comportement de son mari n'était pas normal. Cela correspondait parfaitement à ce que l'on appelle un contrôle coercitif mais nous développerons ça plus tard dans la vidéo. Anna venait d'ouvrir les yeux. Cet homme n'avait plus rien à voir avec l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle décida alors de quitter Rowan, de prendre un peu de distance. Dans un premier temps, elle ne lui parla pas de divorce mais elle lui dit qu'elle avait besoin de faire une pause, prendre un peu de recul. Bien évidemment, il n'était absolument pas d'accord et il réussit d'ailleurs à la convaincre de rester. Il lui dit qu'ils étaient une famille, qu'il était normal qu'il y ait des hauts et des bas. Aussi, il joua sur sa corde sensible les enfants. Il lui dit qu'une séparation les anéantirait qu'il ne comprendrait pas. Il lui dira alors que le mieux qu'ils puissent faire pour leurs enfants était de rester unis, de rester en couple. Il la culpabilisa et Anna céda. Après cette tentative de réconciliation, la vie reprit son cours mais malheureusement, rien ne changea. En décembre de la même année, cette fois-ci, Anna était décidée et elle organisa sa fuite. Elle savait que les choses ne seraient pas faciles, que Rowan ne la laisserait pas partir si facilement. Aussi, un jour, alors qu'il était au travail, elle emballa ce qu'elle put pour elle et ses enfants. Elle mit le tout dans sa voiture et elle partit. Elle déposa la voiture dans un McDonald's local et elle y laissa son téléphone à l'intérieur car elle pensait que Rowan avait placé un logiciel espion, une façon de la géolocaliser. Souvenez-vous que depuis un moment elle se sentait épiée, il semblait avoir connaissance de conversation qu'elle avait eue en son absence avec ses proches. Après avoir déposé la voiture, elle se rendit chez une amie pour planifier la suite. Elle se cacha quelques jours chez des amis avec ses enfants, puis elle alla se réfugier ensuite chez ses parents où elle se sentait plus ou moins en sécurité. Elle avait extrêmement peur. En effet, elle savait que lors de sa séparation avec la mère de son fils, Isaia, il avait menacé de les tuer elle et son fils. Elle savait donc que les choses ne seraient pas faciles mais elle était soulagée d'avoir pris cette décision. Elle se sentait reconnaissante envers ses amis qui malgré la distance qui s'était installée entre ces dernières années étaient toujours là pour elle. Mais Rowan sans surprise ne prit pas bien du tout la nouvelle. Il ne pouvait se résoudre à la laisser partir et à présent il menaçait de lui prendre les enfants. Elle dut donc se résoudre à trouver de l'aide auprès des autorités. Ainsi, elle se rendit à la police pour expliquer ce qu'il se passait. Malheureusement, elle n'avait pas de preuves concrètes juste sa parole et elle ne put obtenir ce que l'on appelle une ordonnance de violence familiale. Le 26 décembre 2019, le lendemain de Noël, il réussit à la convaincre de se retrouver pour passer une après-midi avec les enfants afin qu'ils puissent les voir. Il lui proposa de se rejoindre au parc où il pourrait faire du rôleur. Anna accepta et ils passèrent l'après-midi ensemble. Tout se passait bien jusqu'au moment du départ. Anna rassemblait toutes les affaires des enfants avant de retourner à la voiture. Elle était très chargée et elle devait veiller en plus sur ses trois enfants. C'est à ce moment-là que Rowan lui proposa son aide. Il les accompagna jusqu'à la voiture. Elle avait Trey dans les bras, Alia lui donnait la main et elle portait aussi tous les sacs. Sur le chemin du retour, il lui demanda s'il pouvait garder les enfants le soir même, ce qu'elle refusa catégoriquement. Il saisit alors Layana et se mit à courir avec la fillette dans les bras vers sa voiture. Affolée, Anna tenta de le poursuivre. Les enfants étaient totalement apeurés. Layana, qui ne comprenait pas ce qui se passait, pleurait. Alia criait « S'il te plaît, papa, lâche-la ! » Mais c'était peine perdue. Il ouvrit sa voiture, jeta la fillette sur le siège passager, lui cognant violemment la tête au passage, s'installa côté conducteur et démarra. Anna et ses deux enfants, encore sous le choc, étaient toujours sur le trottoir, ne pouvant rien faire et regardant la voiture s'en aller. Un témoin qui avait tout vu alerta immédiatement la police. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, elle raconta ce qu'il s'était passé mais malheureusement ils ne purent rien faire. Il n'y avait aucune ordonnance restrictive ou décision de justice empêchant Rowan de partir avec sa fille. Alors qu'il était en voiture avec la fillette, les policiers arrivèrent à le joindre par téléphone. Il donna alors sa version. Sa fille était venue volontiers avec lui, Anna était une menteuse et elle cherchait à lui nuire. Rowan partit donc avec la petite Layana en Nouvelle-Galle-du-Sud et il ne la rendit à sa mère que quatre jours plus tard. Suite à cet incident, Anna réussit enfin à obtenir une ordonnance restrictive. Elle finit donc cette terrible année avec soulagement. Elle pensait que le plus dur était passé et qu'elle allait enfin pouvoir repartir à zéro avec ses enfants. Mais, pour une raison inconnue, au début du mois de janvier, l'ordonnance restrictive fut modifiée, donnant à Rowan un total accès aux enfants. Il pouvait ainsi, à présent, prendre ses enfants quand il le souhaitait, mais il devait garder ses distances avec Anna. À présent, Rowan, qui se sentait humilié par cette situation, n'avait qu'une seule idée en tête, faire souffrir Anna. Le soir du 30 janvier, alors qu'il ramenait les enfants chez leurs grands-parents, Anna, en allant récupérer Trey dans la voiture, constata que Rowan avait imprimé tout un tas de photos d'elle en sous-vêtements sur des feuilles A4 et il en avait tapissé tout l'habitacle ainsi que les vitres de sa voiture. Il lui dira qu'ainsi, tout le monde allait enfin savoir qu'elle n'était qu'une obsédée sexuelle. Quand elle vit ça, elle fut très choquée, d'autant que ses enfants étaient dans la voiture. Immédiatement, en réaction à ce qu'elle venait de voir, elle tenta d'arracher toutes les photos. Mais Rowan l'attrapa violemment et lui tordit le bras. Suite à ce nouvel incident, il fut donc accusé d'avoir violé l'ordonnance restrictive. À présent, il n'avait plus accès aux enfants. Sur les réseaux sociaux, il continuait cependant à poster régulièrement des photos de ses enfants. Il se présentait comme un père dévasté qui ne pouvait pas les voir à cause de l'égoïsme et la méchanceté de leur mère. Il racontait combien il lui manquait, à quel point ils étaient tout pour lui. Il recevait d'ailleurs de nombreux soutiens, lui conseillant de rester fort et de garder la tête haute. Il écrivit également un long mail à Anna dans lequel il la culpabilisait. Il lui disait que tout était de sa faute, elle avait brisé leur famille, elle était une mauvaise mère. À cause d'elle, leur salle de sport avait fermé. En effet, depuis son départ du domicile conjugal, elle avait aussi déserté la salle de sport. Et Rowan, trop occupée à la récupérer, avait laissé la salle à l'abandon. Sachez que c'était Anna qui s'occupait de tout ce qui était paperasse, comptabilité. Elle jouait aussi le rôle de médiateur entre Rowan et certains clients car il n'hésitait pas à se montrer grossier et désobligeant avec certains. Il se disait très affecté, il la blâmait pour tout. Selon lui, elle était la seule et unique responsable de toute cette situation. Le 10 février, alors qu'elle était à la maison avec sa mère dans le salon, elle se tourna vers elle et elle lui dit « Maman, tu crois que je devrais faire un testament ? » Elle était plutôt jeune, n'avait pas de problème de santé et sa mère fut étonnée de l'interrogation de sa fille. Elle lui demanda alors pourquoi elle lui posait cette question. Anna lui répondit alors « S'il m'arrive quelque chose, si je meurs, je veux que ce soit vous qui récupériez les enfants. » Elle se pensait en danger, elle pensait que Rowan pourrait lui faire du mal et finir en prison. Sue tenta de rassurer sa fille, tout allait bien se passer à présent, elle était chez eux, elle allait divorcer et les choses allaient s'améliorer. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas imaginer un seul instant le drame qui se préparait. Quelques jours plus tard, alors qu'Anna était avec ses enfants dans le salon chez ses parents, Rowan, alors qu'il y avait une ordonnance restrictive, pénétra par effraction dans la maison et exigea de voir le téléphone de Anna. Il constata alors qu'elle avait un nouveau téléphone et voulait des explications. En effet, depuis un certain moment maintenant, elle pensait qu'il avait placé un tracker sur son téléphone portable, même si elle ne put jamais véritablement le prouver. Et c'est la raison pour laquelle, selon elle, il était toujours au courant de ses conversations et il savait toujours où elle se trouvait. Un jour, alors qu'elle faisait du shopping avec sa mère dans une boutique, Rowan débarqua alors qu'elle était en caisse et tenta de l'intimider. Depuis ce jour-là, Anna en était persuadée Rowan d'espionner grâce à son téléphone. Méfiante, elle décida donc d'acheter un nouveau téléphone. Deux semaines auparavant, elle venait de trouver un emploi dans une nouvelle salle de gym. Le lendemain, le patron de la salle reçut la candidature de Rowan. Il ne savait pas à ce moment-là qui il était et dans quelle situation se trouvait Anna. Rowan fut donc appelé à passer un entretien d'embauche. Les choses se déroulèrent plus ou moins normalement, mais à la fin de l'entretien, Rowan insista auprès du gérant pour prendre une photo avec lui devant la devanture de la salle. Celui-ci trouva la requête un peu curieuse, mais il accepta. Le lendemain, alors qu'il n'avait pas encore eu de retour du patron, Rowan publia la photo sur Facebook annonçant qu'il avait trouvé un nouvel emploi. En apprenant cela, Anna fut bouleversée. Il ne la laisserait donc jamais tranquille. Finalement, le gérant apprit la situation d'Anna et ne donna pas suite à Rowan. Le 18 février, Rowan appela ses enfants en FaceTime. Il était abattu, il pleurait devant eux de façon incontrôlable. Anna, qui était à proximité, fut touchée, elle eut de la peine pour lui. Malgré l'enfer qu'il lui faisait vivre, elle pensait néanmoins que ses enfants devaient lui manquer et elle culpabilisa même un peu. Mais Rowan ne pleurait pas pour cela. Il pleurait car il savait ce qu'il s'apprêtait à faire le lendemain. Il avait tout planifié et il leur disait tout simplement adieu. Quelques jours avant, il s'était rendu dans un magasin pour acheter un jerrycan, des attaches et un nettoyant. Le 19 février, vers 8h du matin, il se rendit dans une station-service où il remplit le jerrycan d'essence. Il acheta également trois Kinder surprises et des sucettes. Il avait auparavant emprunté la voiture de sa tante, prétextant qu'il avait de la route à faire et que sa voiture ne tiendrait pas le coup. En réalité, il voulait ainsi brouiller les pistes et passer inaperçu. Ce matin-là, Anna, comme tous les matins, se leva et commanda son café préféré vers 6h30. Elle partit le chercher et au retour, elle réveilla les enfants pour les préparer afin de les mener à l'école. Une fois que tout le monde était prêt, elle attacha les enfants au siège auto et prit la route. Elle n'avait pas remarqué Rowan qui était planqué dans la voiture de sa tante. Il était là lui aussi, les observant et attendant un moment propice pour passer à l'action. Il se mit à la suivre et dès qu'il en eut l'occasion, il sortit de sa voiture et fit irruption dans la quia blanche de Anna. Il était armé d'un couteau, il lui mit le couteau sous la gorge et lui ordonna de rouler. Effrayée, Anna n'eut pas d'autre choix que de se plier à ses exigences. Alors qu'elle conduisait, il commença à ouvrir le bidon d'essence et il se mit en déverser sur Anna ainsi que sur les enfants. Anna était terrorisée. Elle se doutait que Rowan pouvait lui faire du mal mais elle n'avait jamais songé à ce qu'il puisse s'en prendre aussi à leurs enfants. Totalement affolée, Anna aperçut un homme qui nettoyait sa voiture devant chez lui. À ce moment-là, elle tenta le tout pour le tout. Elle accéléra en direction de l'homme en criant « Aidez-nous, il nous arrose d'essence ! » Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. L'homme n'eut pas non plus le temps de comprendre ce qu'il se passait. Rowan alluma le briquet et embrasa ainsi la voiture. Pendant que celle-ci s'enflammait, il ouvrit la portière et sauta en dehors de la voiture en feu. Anna réussit elle aussi à sortir de sa voiture mais elle était à présent transformée en torche humaine. Le témoin sous le choc essaya d'arroser Anna pour éteindre les flammes mais Rowan n'en avait pas fini. Il s'interposa entre lui et sa femme qui prenait feu, le menaçant avec son couteau. Deux frères qui se trouvaient à proximité entendirent les explosions provoquées par l'incendie de la voiture. Dans un premier temps, ils pensaient que c'était une maison qui brûlait et ils sortirent sur la route pour voir ce qu'il se passait. Là, ce fut une vision d'horreur. Anna était debout, toujours consciente, sa peau tombait en lambeaux et elle levait les bras au ciel en criant « Mes enfants sont dans la voiture ! Sauvez mes enfants ! » Rowan était toujours là, menaçant avec son couteau. Il ne laissait personne s'approcher. La voiture se mit alors à rouler toute seule. Ni une ni deux, l'un des deux frères présents se jeta sur elle afin de tenter de sauver les pauvres enfants. Mais il était malheureusement trop tard. La voiture était en flamme et il fut lui aussi brûlé en approchant. Il ne put rien faire. Rowan se poignarda ensuite à la poitrine et mourut sur le trottoir. Sept ambulances et plus de trente policiers intervinrent sur les lieux du drame. À leur arrivée, Anna, qui était brûlée à 97%, était toujours consciente. Elle ne savait pas que son mari était mort et elle voulut, avant de rendre son dernier souffle, raconter ce qu'il s'était passé. Elle refusa la sédation et trouva la force de dire aux policiers ce que Rowan avait fait. Il avait versé de l'essence sur elle et les enfants avant de leur mettre le feu. Ce n'est qu'après ces déclarations qu'elle perdit connaissance. Arrivée à l'hôpital, elle fut plongée dans le coma. Elle se bâtit. Elle fit tout ce qu'elle put, mais ses blessures étaient trop graves et s'est entourée des siens que trois jours plus tard, elle rendit son dernier souffle. Le 9 mars 2020 eut lieu les funérailles. Anna, 32 ans, Alia, 6 ans, Layana, 4 ans et Treille, 3 ans, furent placés ensemble dans un cercueil blanc. Cette terrible tragédie qu'avaient vécues Anna et ses enfants choquant dans un cercueil blanc.